bienvenue dans ce tutoriel donc la dernière fois nous avons terminé la partie 3 le perceur son implémentation et son affichage donc on va attaquer aujourd'hui la partie 4 donc avant de commencer j'ai préparé j'ai mis à jour notre guide fr pour expliquer un peu l'idée du binder donc en quoi cela consiste donc c'est très simple donc le binder en gros en résumé si vous voulez ça ça permet de ça permet de créer le cadre de piles stack frame donc une histoire frème c'est quoi une histoire frème c'est c'est une ville qui permet en gros de gérer la porte des variables donc par exemple une variable qui est définie dans la dans une fonction à ok et local dans cette fonction par contre elle ne peut pas être accessible depuis une autre fonction par exemple donc ça c'est parce que la porte est limitée dans la fonction donc voilà c'est ça en gros la porte et donc donc il nous permet de faire ça tout en vérifiant la sémantique la sémantique du programme donc la sémantique du programme c'est quoi donc c'est juste pour vérifier la cohérence la cohérence de notre de notre programme est ce que la variable est déclarée avant d'être assigné est ce qu'il n'y a pas une redéclaration de variable est ce que voilà quoi il n'y a pas des problèmes de mismatch de type par exemple si x et si x c'est un type de nombre et qu'on essaie de faire x et d'aller le word là on a un problème de type par exemple donc il ya aussi également ce qu'on vient de parler la portée de variables voilà donc d'apporter de variables ça dépend ça peut être la portée peut être limitée à une fonction peut-être limitée à une classe peut-être limitée à un module etc par exemple des attributs les attributs de les attributs dans une classe ils sont accessibles ils sont accessibles à toutes les à toutes les méthodes d'une classe des mêmes que une variable globale si vous voulez dans un sur le module si vous déclarer une variable donc cette variable et les accessibles à toutes les fonctions de ce module etc et peut-être accessible même dans d'autres modèles s'il est important par exemple sur les langages modèles classiques donc voilà donc comment on va implémenter cette histoire vraiment donc pour implémenter cette histoire frème c'est assez simple donc on va construire une liste à deux dimensions dans la première dimension ce sera un ensemble de trames des frèmes ok donc ça c'est une liste de frème donc cette frème qu'on contient une dette frème et une dette frème en gros une dette frème en gros c'est quoi un atelier de frème c'est une donnée donc c'est quoi une donnée une donnée c'est en gros c'est une vraie variable une fonction ou une place etc mais nous dans notre dans nos séries de tutoriel on va juste traiter les variables donc en gros une dette frème c'est une variable donc une variable référence et quoi donc une variable référence et bas il a une référence ici qu'on appelle l'adresse ok donc cette adresse elle doit être unique et lié à la variable qui permet de retrouver la variable donc ça nous permet et il a un type donc ça c'est trois éléments là ça nous permet justement au niveau du compilateur qu'on va générer le bytecode correspondant un programme au niveau du bytecode on va pas mettre l'id on va mettre plutôt l'adresse donc ce sera l'adresse et c'est beaucoup plus rapide en plus en termes de lecture d'utiliser directement des adresses que des id donc l'adresse bien sûr c'est un entier quoi donc voilà donc par exemple dans une fonction locale on aura on aura une liste une liste d'être frème de pousser raison c'est à deux dimensions donc et d'être frème c'est une liste dont les éléments c'est a dit type adressé on a le précédent le précédent qui a le précédent etc donc ça par exemple ça c'est une variable donc dans une fonction on peut imaginer par exemple avoir trois trois variables donc on va avoir un dit un ici a dit deux ici a dit trois et c'est donc voilà donc le cadre des piles donc on va considérer par exemple si on considère qu'une confrime c'est une fonction donc on va voir la liste des variables locales et le précédent on aura etc donc pour savoir que pour dire qu'une variable elle est locale ou globale ça dépend si elle appartient à la dette frème actuelle bah si elle appartient pas la dette frème actuelle on regarde sur les sur les éléments précédents s'il y est ça veut dire qu'elle est globale s'il n'y est pas ça veut dire que la variante n'est pas déclare donc voilà c'est un peu ça le c'est un peu ça le c'est un peu ça la donc ça a tardé on va créer notre leader binder et on va implémenter tout ça donc donc comme d'habitude donc on a rabat binder h define donc on va copier tout ça donc les indifs donc voilà donc donc pour commencer donc n'était bien que le binder il va appliquer le design pattern visiteur donc on va le on va le on va le importer on va l'inclure comme vous voulez on aura besoin de study int aussi pour l'adresse le haïti le haïti le tableau donc c'est ça ensuite on aura besoin de donc je pense qu'on aura besoin que de ça avoir définir on va définir ce que c'est ce que c'est d'être une dette frime donc qui date à frame comme on l'a vu c'est on a dit entre son type et son adresse ou sa référence donc voilà c'est donc une du 8 et donc c'est un pointeur on a des types qui est dû et on a l'adresse qui va être plutôt 32 ça peut avoir beaucoup beaucoup de variables donc voilà c'est un peu notre date à frame donc vu que c'est une décision et on va rajouter les previews donc ensuite on va voir notre stack frame donc notre stack frame ça va être tout simplement ça va être il va avoir comme élément le data frame donc data frame qui est un pointeur et comme tout à l'heure on va avoir stack frame pour faire le forwarding brève donc voilà donc ça c'est nos deux structures de données donc nos fonctions on va avoir une stack frame qui va liban et notre à est et à suite pour l'affiché on va avoir une petite fonction du display qu'on va nommer display frame qui va récupérer notre stack frame et l'affiché et donc pour permettre donc on va travailler un peu comme les résist donc par exemple pour créer une nouvelle frame donc si on veut donc on va on va on va appeler ça open frame donc avant ça déjà on aura besoin de deux fonctions d'aide à savoir pour pour l'allocation de la mémoire qu'on va nommer new stack frame et un autre qui va être new data frame donc le data frame ça va être donc on va avoir une fonction open frame bas un peu comme concept de résist donc il va récupérer une stack frame son adresse et il va créer un nouvel un nouvel élément de ce stock frame donc on a open frame on va voir aussi également stack frame data frame pardon on va voir d'être frame qui va être qui va être fin de l'idée ok qu'il y bat tout simplement on va voir liste à prime et on va les chercher par l'aidé puisque ici on va générer nous mêmes l'adresse pour lui donner la référence on va construire même la référence donc là on va juste donner l'aidé bas comme ça par exemple dans un niveau de la déclaration on tient tout d'abord si si la variable existe si c'est ici voilà donc la fin d'être ça va nous permettre de vérifier si la variable existe localement et on aura un autre qui va être d'être frame fine fine d'une d'ailleurs donc lui ça va être ça va être au niveau de tout ça va être au niveau de tout de toutes les de toutes les frais donc ça va nous permettre de vérifier si la variable est globale par exemple find all data elle va vérifier au niveau de tous les frames donc on va avoir ça ensuite on va avoir on va avoir une fonction pour data qui va lui va rajouter une nouvelle variable au niveau de notre stack frame k donc lui ce sera l'adresse ok donc ce sera l'adresse on va avoir tous les éléments donc ut type inter 32 adresse donc voilà donc ça ce sont les fonctions qu'on aura besoin et effectivement on aura sûrement besoin de closer pour l'instant on va le mettre close bas pour fermer un groupe pour supprimer le frame existant quoi et clier bas pour supprimer tous les tous les frames donc le stack frame d'être frame open frame bachat video ok donc ça c'est réglé donc maintenant on va on va on va rajouter les fonctions associées aux visiteurs pattern donc on va faire en copier collé bêtement la copier tout ça et on va réadapter voilà donc ça ça va être plutôt ça va être plutôt en haut donc là on voit le nommer biden là je ne sais pas si j'ai pas rajouté visite bender visiteur à la place de nommer sa visiteur donc partout il y a tj on va remplacer ça par bi et pour tout le monde donc voilà c'est fait donc ce qui fait que c'est réglé donc date frame bain bye bain desper paterne est là donc ce qui fait que notre bain d'air et les créditos quoi donc la bouteille c'est important pour comprendre si on a pas fait du fond de frappe on va juste l'inclure là et je pense que pour ses tels on va s'arrêter là quoi alors mais clean build voilà c'est super donc je regarde juste le temps comme il en a fait on a fait juste 15 minutes donc je vais juste copier je vais créer le fichier src et ben prochainement on va l'implémenter les fonctions on va implémenter toutes les fonctions donc on va créer un fichier qui va s'appeler bindercie qui lui donc on aura j'ai c'est un club donc on va avoir une plus de binder voilà ce sera donc on va avoir un truc comme saisie display ok donc donc open frame find data allez put data up 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 et voilà voilà donc devrait pas avoir des surprises normalement ainsi quand même une île en déclarer donc là on aura besoin de stdlib on aura besoin également de stdio.h pour la fichage donc nul c'est dans stdlib on aura besoin aussi de du passeur en gros bas pour ast tab et tout ça parce qu'il est un visiteur on définit juste les stricts mais enfin on déclare juste les stricts mais on définit pas les lustres donc pour faire ça bas bas c'est fait dans le passé refait donc ça il faut le faire ouais donc là au niveau du 12 on a oublié les points et non non si tout va bien banal mato tout devrait se passer bien là je tenais 12 ans encore non 12 stop frame sf nul effectivement donc voilà donc on va s'arrêter là pour cette pour cette vidéo et donc au prochain tutoriel on va commencer à implémenter ça et sûrement au troisième tutoriel de la partie 4 on aura fini le binder quoi celui là ça va aller vivre ça va pas être comme le parce que le parce qu'il avait tellement de trucs à faire mais là là bas là il ya peu de choses à faire quoi donc voilà sur ce je vous dis au prochain tutoriel djane djane